Il est temps de faire un grand hommage, un grand documentaire, une magnifique vidéo pleine d'amour, de partage, de passion, de tout ce qui peut vous passer par la tête, pleine d'émotions qui viennent de votre cœur pour Nathan Schmitt NBK, le joueur le plus titré en France, le joueur le plus expérimenté en France, le joueur qui a gagné le plus d'argent en France compétitivement, donc Shox, KennyS, Scream, tout ça, tout poubelle, le King, c'est NBK. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, ceux qui me suivent depuis longtemps sur mes vidéos actus, mes vidéos analyses, etc. Merci à vous déjà les gars, on s'abonne, parce qu'on approche des 100 000 abonnés, je vous envoie de l'amour. Dans la description vous avez mon site internet, si vous voulez me soutenir pour acheter du matériel, si vous avez besoin d'une sorte de guide de matos passé par là. Et pour les skins, skin Baron, dans la description, je touche une petite com', ça me fait plaisir. Et donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez tout le respect, toute l'admiration que j'ai pour NBK, qui est un joueur très sous-coté. Il y a des années de ça, il y a vraiment des années de ça, lors de mes premiers tutos, etc., quand on me demandait qui je dois regarder pour apprendre tel ou tel rôle, etc., même sur Twitch et tout. S'il y a des anciens qui s'en souviennent, j'ai toujours dit que NBK était le meilleur fixe au monde, ou en tout cas l'un des meilleurs fixes, et je vais même vous parler par période. C'était le meilleur fixe au début du jeu, avec notamment Krims, qui était considéré comme l'un des meilleurs fixes, avec Reign, qui était considéré comme l'un des meilleurs fixes. Après, il y a eu la période avec, je ne sais pas moi, Twist, le Canadien. On a eu après avec Magisk, après on a eu, voilà. Mais NBK était clairement l'un des meilleurs fixes, le plus efficace, le plus sous-coté, et clairement le meilleur support, parce qu'il a toujours eu des rôles extrêmement, extrêmement, extrêmement difficiles. Il a toujours performé à un niveau exceptionnel, donc je tenais vraiment à lui rendre sa couronne. Rendons à César ce qui appartient à César, et donc NBK, croyez-moi, c'est du très, très lourd. Je ne vais pas faire sa biographie depuis Counter-Strike Source, mais même sur Counter-Strike Source, c'était un joueur qui était déjà professionnalisé, qui jouait dans la meilleure équipe du monde, qui a remporté les championnats du monde, les championnats de France, toutes les LAN en France. J'ai eu le plaisir de rencontrer une LAN en France, en plus, c'était une Epsilon, je crois, ou même peut-être un peu avant, c'était sur Counter-Strike Source, voilà. Donc quand on dit professionnalisé, à l'époque, les gars, je vous le dis, le salaire, c'était 170 euros par mois chez VeriGames, voilà, sur Counter-Strike Source. Après, il y a eu le Switch sur CSGO, il était encore chez VeriGames. Après, il a fait Titan, il a fait LDLC, il a fait Envyus, il a fait G2, il a fait Vitality, et il a fait OG pour finir. C'était lui qui était à l'initiative, quand même, il ne faut pas l'oublier, donc champion de majeur avec LDLC, champion de majeur avec Envyus, donc les deux titres remportés par les équipes françaises ont été remportés par NBK. Toute la super équipe G2, c'est lui, encore une fois, qui a l'initiative avec Shox de créer la super équipe G2, qui n'a pas forcément fonctionné, mais qui, quand même, était dans le carré final de tous les tournois, ils ont quand même gagné pas mal de titres avec, etc., etc., etc. À l'origine, derrière, bon, il se fait kick, petite embrouille avec notre ami Shox, derrière, il switch, et donc, il crée un autre projet de zéro, il ne faut pas l'oublier, chez Vitality. On se rappelle que, chez Vitality, il n'était absolument invité nulle part. Tous les rosters étaient lock, tous les slots de ligue étaient déjà lock par des équipes, comme Navig, qui étaient déjà engagés, donc il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, d'accord ? Quand tu ne peux pas, d'un coup, créer une équipe et être invité en Ligue 1, ça n'existe pas. Tu ne peux pas créer une équipe et être invité directement en Ligue des Champions, ça n'existe pas. Donc, c'est ce que je veux vous expliquer. Il a créé un projet de toute pièce chez Vitality, et il a fallu passer par les qualifications. Et il s'est qualifié en ESOAMDL, puis après, ils sont passés en ESOA Pro League, et après, ils se sont qualifiés aux ECS, les finales ECS, les flashpoints, etc., les finales, voilà. Ils se sont qualifiés partout, et aux majors, et partout, en passant par des open qualifiers. Donc, les chemins les plus longs, les qualifiers que moi, je fais, où c'est absolument interminable, c'est des marathons, tu commences les qualifiers, à midi, le samedi, jusqu'à 2h du matin, tu ne joues que des BO1 non-stop. Il faut enchaîner des dizaines de BO1, sans pause, tu refais la même chose le dimanche, et après, tu t'es qualifié pour un close qualifier, etc., etc., etc. Donc, croyez-moi qu'il a recommencé du bas de l'échelle. Dernièrement, il a même fait un projet, j'ai envie de dire, caritatif. Voilà, c'est le mot que je vais utiliser, en aidant même double poney. Tout le monde a vu, là, récemment, l'énergie qu'il a donnée à Double Poney. Donc, c'est une équipe qui s'est créée avec Luki, Bodhi, etc., etc., etc. Ils avaient besoin d'un cinquième joueur. NBK était disponible, il a demandé des autorisations à OG pour pouvoir jouer dans une autre équipe. OG a accepté. Imaginez la passion qu'a ce joueur du jeu vidéo, de revenir encore une fois au plus bas, de transmettre son énergie, transmettre son expérience, transmettre ses principes de jeu. Voilà, un petit peu à des joueurs beaucoup moins expérimentés que lui. Et pareil, à les amener au plus haut, à leur donner beaucoup de visibilité, à les tirer vers le haut compétitivement. Et au niveau du marketing aussi, au niveau de l'image, parce qu'il les a aidés, je pense, à créer une belle équipe. Il les a fait progresser aussi. Et on peut voir, encore une fois, tout l'amour que NBK a pour le jeu vidéo tout court, en fait, de la compétitivité, etc. Lui, jouer, c'est son truc. On le sent que c'est juste ça. Recommencer de zéro, il s'en bat les couilles. Bon, il a aussi été dans des mauvais coups, mais on n'est pas là pour dire ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Je veux juste lui rendre hommage avec le plus grand respect que j'ai pour lui. C'est le joueur qui a gagné le plus d'argent. Il a joué avec absolument tous les joueurs de la SED. Il a été formé aussi par Existence. Il ne faut pas l'oublier, c'est Existence quand même qui l'a, entre guillemets, scouté à l'époque de Counter-Strike Source et qui l'a fait progresser. Il ne faut pas oublier non plus qu'à la base, NBK est un sniper. C'est un sniper, c'est un second snipe sur Counter-Strike Source. Même sur CSGO, il était snipe au tout début de CS. Après, il a arrêté, il s'est vraiment trouvé son rôle, etc. C'est quelqu'un qui est force de proposition, qui a joué avec les plus gros joueurs, qui a joué avec RPK, KennyS, Shox, Existence, Smith, Maniac, je crois, peut-être un moment. Peut-être pas Maniac, je me trompe peut-être. Avec Scream, voilà. Il a absolument tout fait, tout remporté. Il a des centaines de lans à son actif. C'est un champion de chez champion. C'est le joueur dont on allait chercher systématiquement son avis. C'est un joueur qu'on allait chercher systématiquement pour construire une équipe parce que c'est un rôle qui est extrêmement difficile. Dans une équipe, tu as toujours deux star players. En général, en France, ça a toujours été Shox et KennyS parce que c'est les joueurs les plus spectaculaires. KennyS a été un talent incroyable en sniper et Shox est un talent incroyable au rifle. Donc, tu avais systématiquement ces deux joueurs qui ressortaient. Mais le joueur dont tu as besoin dans une équipe, d'accord, qui fait le sale boulot, qui va fixer les BP, qui va te support, qui va te mettre des flashs, qui va être vraiment efficace, beaucoup plus discret que les autres, etc. Ça a toujours été NBK. Tu as toujours un attaquant pour marquer les buts, mais tu as toujours un milieu solide dans ton équipe. Et NBK, c'est clairement ce milieu solide. Tu vois, c'est Patrick Vieira, c'est Claude Makelele, N'Golo Kanté à l'heure actuelle, ça peut être ça, ou Luka Modric, par exemple, ou Tony Kroos, tu vois, ou Sergio Busquets, c'est Niesta, tu vois, ces joueurs-là dont on parle beaucoup moins, dont on parle beaucoup moins, mais qui sont vraiment ancrés là-dedans. Il a gagné donc 52 trophées sur, je ne sais pas moi, 15 ans de carrière, deux fois champion de major, il a été MVP de match, MVP de tournoi, c'est un magnifique joueur, c'est vraiment le joueur le plus titré, c'est incroyable. Donc je pense que Shox va lui passer devant, parce que Shox est encore en activité sur CSGO, d'accord, parce que NBK switch sur Valorant, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je pense que je ne l'ai même pas dit au début, c'est incroyable à quel point j'en perds un petit peu mon texte, même si je n'en ai pas, je fais tout ça de mémoire, de passion, j'ai un peu bossé les trucs, mais voilà quoi. Donc je pense que Shox va lui passer devant parce qu'il est encore en activité, qu'il a la capacité donc de gagner plus d'argent, faire plus de tournois, etc. Mais il ne faut pas oublier que Shox n'a qu'un major, d'accord ? Il n'était pas dans le deuxième major de NVS, il n'y était pas. Donc pour rattraper NBK, il faut gagner un major côté Shox. Donc ça sera très difficile à faire. Donc un petit peu, voilà NBK, grand joueur, grand monsieur, très discret, c'est aussi quelqu'un, alors là c'est, voilà, je vais vous dire un petit peu des insides, c'est aussi quelqu'un qui a créé pas mal de choses dans le monde de l'e-sport. C'est quelqu'un qui a permis une structuration professionnelle de la scène e-sport. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment vrai. Imaginez que ce soit lui quand même qui ait créé une sorte de fédération, une sorte de FIFA quoi. C'est lui qui a créé des associations de joueurs, qui parlaient à des clubs, qui parlaient à des structures, qui parlaient à des sponsors, pour améliorer les conditions des joueurs pros, pour faire entre guillemets des conventions, des encadrements, etc. C'est lui aussi qui parlait à des politiques en France, pour essayer de mettre un statut professionnalisé pour les athlètes, pour les cyberathlètes. Donc croyez-moi que NBK, c'est quelqu'un de proactif, qui a une influence, qui est le plus gros influenceur e-sport sur CSGO, je pense au monde même, pas que français, mais au monde. C'est quelqu'un qui est énormément recherché. C'est aussi lui qui est, par exemple, le parrain, le créateur du groupe de prac, sur Counter-Strike. C'est lui aussi, peut-être, qui était à l'initiative de la création de la FPL. Donc, le hub où tous les joueurs pros se réunissent pour faire des pick-ups, entre guillemets. C'est pas lui qui a inventé les pick-ups, c'est pas lui qui a inventé les groupes de prac, c'est pas lui qui a inventé les scrims, ou les prac, je sais pas comment vous vous le dites, mais c'est lui qui les a structurés, c'est lui qui les a, entre guillemets, professionnalisés, avec des groupes, mettre des horaires, etc, etc, etc. Parler, donc je le disais, à des organisateurs de tournois pour mettre des conditions minimales, pour accueillir des joueurs, tel type d'hôtel, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment lui qui en est à l'initiative. C'est pas forcément lui qui l'a créé, mais c'est lui qui est à l'initiative avec d'autres grosses têtes du game. Donc, grand hommage à NBK, grand respect pour le monsieur, joueur le plus titré, joueur qui a le plus de earning, joueur qui a une des plus grande longévité dans l'e-sport à haut niveau. Vraiment, je parle vraiment de haut niveau. Donc, exceptionnel, monsieur NBK. Je pense que plein de gens te sous-côtent, plein de gens pensent, n'arrivent pas à évaluer à quel point tu es précieux pour une équipe sur ton rôle, à quel point tu es précieux dans une équipe pour la professionnaliser, ton éthique de travail, ta rigueur. Voilà, c'est le joueur le plus professionnel possible. Après, il y a aussi des mauvais côtés, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos. C'est quelqu'un qui est ultra professionnalisé, qui est ultra rigoureux, ultra compétiteur. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut s'entourer que de gagnants. Donc, ça veut dire que faire des choix entre guillemets, kicker lui, kicker lui, parce que ça ne colle pas, parce qu'il faut passer un cap, etc. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux pour le faire. Donc, il y a des discours qui vont être c'est un traître et il y a des discours qui vont être c'est un winner. Il veut s'entourer des meilleurs, c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser freiner, qui ne veut pas se laisser ralentir par les gens. Donc, il va vers l'avant et même encore dernièrement, le projet OG, c'est lui qui le montre de toute pièce. C'est lui qui est en relation avec la structure. C'est lui qui amène la structure dans le milieu de CSGO. Donc, c'est vous dire l'influence que ce joueur a, la confiance qu'il a des autres entités du monde de l'e-sport de manière générale. Ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin que ce que vous imaginez, ce que représente NBK. Donc, grand bisou à lui, force à toi, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect pour toi, grand joueur, toujours respecté, voilà, bon, mauvais côté, tout le monde en a. Mais, moi, je valide à fond, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas s'il la regardera, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à lui partager en le mentionnant sur Twitter ou quoi que ce soit. Je fais ça avec le cœur, avec moi aussi, mes erreurs, mes défauts, ma manière de parler. Peut-être qu'il ne peut pas forcément satisfaire tout le monde, mais l'essentiel y est. J'espère qu'on retient le fond, pas forcément la forme à certains moments, dans l'intégralité de mon travail de toute manière. Mais, voilà, grand plaisir d'avoir fait cet hommage. Voilà, bisous à toi, Nathan, félicitations, bonne chance pour Valorant. Je pense qu'il va apporter énormément aussi à Valorant. Je pense qu'il va structurer Valorant. C'est encore une fois un parallèle. Tout ce qu'il a pu faire sur CSGO, pour CSGO, pour le monde de Counter-Strike, c'était un des premiers à parler, par exemple, aux développeurs de Counter-Strike, vraiment, aux mecs de Valve, pour ceux qui ne le savent pas. Et là, par exemple, je pense qu'il va être en contact direct avec Riot. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de structuration professionnelle, d'encadrement. il va leur dire, écoutez, sur CSGO, ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il faut faire tel ou tel truc. Ça va vraiment être quelqu'un de prescripteur, de vraiment prescripteur. Nathan est le king. C'est Don, tu vois, c'est Don Corleone de l'histoire, Nathan, pour ceux qui ne le savent pas. C'est Don, Don Nathan, ça va être ton nouveau surnom. Il y a Kyoshit, il y a Zinedine Zigounet, il y a le buveur de pastis et il y a Don Nathan maintenant. Bisous à tout le monde. Laissez des likes. Sous-titrage ST' 501